Je suis à 100% d'origine piémentaise, de côté. Ma grand-mère est arrivée d'Italie, de la région de Cuneo, région montagneuse, les vallées provençales, et a fini par s'établir à Valbonne. Ménardy Charles qui est né à Bousque, il jouait dans les valles, et puis ma grand-mère adorait danser. C'est comme ça que ça a eu lieu. Ils se sont mariés à Monteros-aux-Grannes en 1902. Le premier fils, il est déjà né à Valbonne. Le premier fils, c'est donc entre 1905 et 1911, puisque mon père est né en 1911. Le père à ma grand-mère faisait déjà les trajets. Elle devait être enfant quand il le faisait. Ils étaient quelquefois accompagnés d'une vache. Est-ce que la vache les suivait tout le trajet ? C'est pas sûr. Mais elle devait fournir du lait par moment. Et aussi, ils obtenaient l'autorisation de loger dans les tables des auberges qui se trouvaient vers le col de Tendre. Il y a plusieurs dates qui sont mentionnées de leur présence à Valbonne comme étant des migrants. Il y avait des périodes sans doute hivernales où il n'y avait rien à faire. Et puis, pour se nourrir, se limiter à la pomme de terre ou maïs. Donc, de bouche à oreille aussi, il y en a qui se déplacent et qui commencent à parler et puis à faire savoir qu'eux. Et qui donnent aussi l'envie de faire pareil. Je suppose que c'est le travail qui était demandé à Valbonne qui les a amenés là. C'était des cultivateurs. D'ailleurs, quand la famille s'est installée définitivement, je sais que l'oncle Tony avait acheté pas mal de terre. Et c'était des vignes, des vignes, des vignes. Alors, ma grand-mère, elle a travaillé à ramasser les olives au Castelleras. Et elle avait le dernier-né, Albert, dans un couffin. Et après, ce que je l'ai entendu dire, c'est qu'elle allait ramasser la fleur, la fleur, la fleur, on savait que c'était le jasmin, dans des propriétés à Mansartou. Après, très vite, en fait, ils ont été attirés plus près de la côte. Donc en 1915, ils étaient déjà sur Cannes. Elle a gardé des liens. Donc son frère, il y avait toute une correspondance, des cartes postales, Cara Sorel, Cara Sorel. Alors, quand on allait le voir, l'oncle Tony, c'était dans une des rues du village. Et je me souviens qu'il y avait l'âne au rez-de-chaussée. Ensuite, on prenait un escalier assez raide, étroit. On arrivait dans une pièce qui servait de cuisine. Dans mon souvenir, ce sont des pièces très petites, avec un plafond très bas. Mes deux grands-parents savaient lire et écrire l'italien. Ah ben, elle parlait très bien le français, très très bien le français. Alors, après, l'italien, c'était aussi un peu mélangé avec de l'italien local. En fait, ils ont dû utiliser les deux langues à tout moment de leur vie, avec ces trajets, ces allées-venues entre l'Italie et la France, où déjà, l'italien qui était parlé dans ses... C'était du Provençal. C'était du Provençal. Et ici, le Provençal, c'était aussi une langue qui était très utilisée. Et après, le passage au français se faisait spontanément. Ils sont quand même arrivés à une époque où on pouvait progresser assez facilement. Parce qu'ils ont travaillé beaucoup. mais ils sont arrivés à acheter un beau terrain, à construire une maison, acheter une voiture. Donc, ça fait quand même beaucoup de progrès dans la famille, dans l'évolution de la famille. Et puis, moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit aussi facile à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada